Je m'appelle Jean-Raphaël Guillaumini, artisan luthier à Coursac en Dordogne. Je viens d'obtenir le titre de maître artisan en métier d'art. Le métier de luthier, c'est un fabricant d'instruments de musique. D'ailleurs, le terme luthier n'est pas réservé au seul fabricant de violon, puisque moi je suis luthier en guitare. Et dans mon activité, je ne fais pas que de la fabrication, je fais aussi beaucoup de réparations ou de customisations pour des clients qui veulent améliorer leur instrument. Dans la lutherie en général, il faut avoir des compétences et des connaissances en électronique, dans le travail du bois, dans les travaux de finition. Donc c'est une activité qui demande de multiples compétences. Moi, à la base, j'ai une formation de cavalier. J'étais moniteur d'équitation, cavalier de compétition. J'ai fait ça jusqu'à 30 ans. Et puis bon, j'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour de la question, puisque je transportais des chevaux. J'ai aucune difficulté à trouver du travail en quittant le milieu équestre pour aller dans le milieu du transport routier. Et puis en fait, j'ai changé de voie et j'ai commencé tout simplement à me faire embaucher dans des magasins de musique pour vendre des guitares. Finalement, je me suis dit bon, ça va peut-être le coup que je m'intéresse à la lutherie. Et je suis allé me faire former chez Claude Fouquet, avec qui j'ai pu apprendre à fabriquer des guitares acoustiques. Alors là, ça a été une révélation et j'ai décidé de m'installer à mon compte. Pour la guitare électrique, il y a deux parties. Il y a une partie gauche et une partie droite qui a été collée par un joint au milieu. Ici, le trou, c'est pour mettre l'électronique, pour mettre les potentiomètres. Et ça, ça va être le corps de la guitare. À la fin, voilà, on obtient, voilà, j'ai mis la mise en forme. Ça a été sculpté ici. Là, on devine une voûte ici, des formes un peu complexes. Ça, c'est du bois local. C'est du noyé de Corrèze. C'est un arbre que j'ai abattu sur le terrain de mes grands-parents, entre Userche et Brive. Après environ 200-250 heures de travail, on obtient une belle guitare électrique. Ce qui me passionne en tout premier lieu, c'est le plaisir d'avoir des beaux instruments dans les mains, et puis de les rendre les plus performants pour le plaisir du musicien. Moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois les musiciens qui récupèrent leurs instruments avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est fantastique, quoi. Ça fait deux ans que je suis là. De jour en jour, j'ai de plus en plus de clients. Et puis surtout, je ne suis pas loin de Périgueux. Je suis dans la campagne. Coursac, c'est magnifique. Que dire d'autre ? Je suis heureux, quoi. Coursac, c'est magnifique. 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 – Sous-titrage FR 2021